C'est toi ! C'est moi, c'est trop chou ! Attends, 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 c'est l'air de te plaire, je le remets. Et merci de venir nous voir. C'est à vous, c'est trop chou ça ! C'est trop chou, hein ! Flavia Coelho qui vient nous présenter ce nouvel album qui est là, pour ceux qui ont la vidéo et qui regardent cette interview, il s'appelle, alors il faut le dire comment, DNA, 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 peu importe, l'important c'est de le dire. L'ADN donc du coup, c'est le nom de l'album, c'est ce qui a été choisi comme single. Alors pour ceux qui ont la vidéo, vous avez déjà vu qu'il y a une guitare, on va avoir cette chanson tout à l'heure en live, mais voici un extrait de la version de l'album. Alors là il y aura guitare voix, pardon, je l'ai coupé un peu net. Il y aura guitare voix, là il y a plus d'instruments. Ce que je voulais te demander, comme il y a plein de concerts, on va en parler, il y en a plein qui viennent jusqu'à l'année prochaine, ce qui va y avoir l'Olympia en 2020. Qu'est-ce que tu préfères, chanter guitare comme ça ou dans une formation plus importante avec plus d'instruments ? J'aime quand il y a les instruments vivants des êtres humains, des machines, j'aime tout, dès qu'il y a de la musique, je suis prenante. Tout marche ? Tout marche. L'essentiel c'est de... Même la main, l'essentiel c'est l'esprit, c'est d'être vivant et passer ce qu'on a dans le cœur. Alors un album avec 12 titres dessus, ça a été enregistré en France, donc dans le quartier latin et dans le Var. Pourquoi ces deux endroits ? Est-ce qu'il y a un lien de la vie de tous les jours entre le Var et le quartier latin à Paris ? Il y a surtout le studio de mon producteur Victor Vague, et c'est un quartier aussi qui m'a accueillie. Nous nous sommes rencontrés là-bas dans le quartier latin, et ensuite il m'a présenté le sud de la France, le Var, cette région extraordinaire qui fait beau toute l'année. On a la même inspiration dans les deux régions où finalement on pense sa musique et ce qu'on a envie de raconter différemment à Paris ou dans le Var ? Bien sûr, parce qu'à Paris il y a cet état d'urgence sur lequel on vit tous les jours, et dans le Var nous avons le Cyprès, le Soleil qui ne nous quitte jamais, le bon huile d'olive, ça nous permet de se poser, du rosé et tout ça, avec modération. Alors l'album c'est du portugais, du brésilien, sur toutes les chansons. Alors ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'au début je me suis dit, bon je ne comprends rien, désolé, je ne sais pas parler. Vous êtes un des seuls à ne pas comprendre, parce que là tout le monde parle portugais aujourd'hui. Ah merde ! Bon je ferai un effort pour la prochaine fois, pour le prochain album, mais ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est que pour chacune des chansons, si on achète le CD, et donc tout l'intérêt d'avoir les « vrais disques » avec soi, pour chacune des chansons dans le livret, il y a le petit texte qui dit en gros quelle est l'inspiration, de quoi il s'agit. Donc on apprend et on fait des bêtises, on apprend et on refait des bêtises, on fait des bêtises, on recommence encore et encore, c'est la première chanson, et pour chacun des titres, c'était important de mettre ce petit détail pour toutes les chansons. Bien sûr, même si je pense que la musique, même si on ne comprend pas les paroles, on se laisse prendre quand même par l'orchestration et par la vérité de ce qui est en train d'être dit derrière les mots, mais ça donner ce petit clin d'œil, ça permet encore aux gens de voyager, on va dire que c'est le biais d'entrée pour le voyage. Alors ce, c'est un voyage du coup, d'écouter le disque, on part en voyage sur deux chansons ? J'espère, j'espère. Il faut l'écouter dans l'ordre alors ? Il faut l'écouter dans l'ordre qu'on le souhaite, peu importe dans quel état on prend un train, parfois on prend le train, on est un peu fatigué, parfois on est en fond, ça dépend. D'accord, en tout cas c'est un voyage et c'est des thèmes relativement importants quand même de la vie de tout le monde qui sont énumérés les uns après les autres. Si on prend DNA ou DNA, on parle des racines et qui appartiennent qu'à soi et qui nous permettent d'avancer. Et c'est aussi du métissage, le fait d'accepter qu'on vient tous de quelque part, il y en a tous métisses de quelque part et qui tout part de cet ADN, de ce mélange d'une rencontre qui fait qu'il y ait deux ADN créé une nouvelle personne et que ça on ne peut pas arrêter en fait le métissage. Et c'est des sujets qui viennent comment ? Parce que j'ai lu, je ne me suis jamais senti aussi bien dans la vie. L'argumentaire, comment ça ? C'est ça. C'est que l'année prochaine je vais avoir 40 ans, je suis arrivée ici en 2006 avec un sac à dos et 200 euros en poche, je ne pensais pas que j'allais faire 4 albums. Donc on est en femme, métisse, venant d'ailleurs, c'est un symbole très fort de pouvoir continuer à vivre de son métier de la musique. Donc bien sûr, je me sens très très bien en ce moment, je suis en pleine santé, je pense que ma vie là de faire la musique, j'ai vu de ma passion, donc je pense que quand on est bien comme ça dans sa vie, c'est légitime d'avoir envie de parler des choses qui ne vont pas bien. Justement pour ouvrir les yeux un peu de tout le monde autour de nous. On va faire le tour de cet album en acoustique, la guitare comme je l'ai dit est là, alors on va avoir deux chansons, si je ne me trompe pas, on a DNA et Billy Django. C'est bien ça. C'est le héros alors lui. Ah oui, c'est l'héros. On parlera du héros. On commence avec laquelle du coup ? On commence avec DNA. DNA ? Ouais. C'est bon pour toi ? C'est parti. Quand tu veux. De nuit et de jour, tu as toujours la question, je veux une réponse correcte, bien plus profonde, à définition de la véritable identité, de onde venha toda sua singularidade. Agradeço o prêmio, o presente que ganhou, sangue misturado, tá correndo esse bavear, você constituído numa célula de amor, riqueza exuberante que vem do interior. O que vem das, é seu ninguém, vai tomar, está escrito, está no seu DNA, 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 seu DNA, 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 Tudo é mais bonito, tudo, tudo fica fácil, quando a gente aceita, enfim, o que foi herdado, a conexão com cada casa semelhante, até os que moram muito, muito mais distantes, valores em cada cromo, somam quem ador, até seus defeitos de caráter extravagante, personalidade sua, não é de ninguém, quando você nasceu, o universo disse, a vida dura, dura pouco, só depende de você, isso é lógico, o seu talento é genético, vale, vai entender, é biológico, o que vem das, é seu ninguém, vai tomar, está escrito, está, está no seu DNA, DNA, Bravo, Flavia Coelho, DNA, c'est le nom de l'album pour lequel tu es avec nous aujourd'hui, le nom du single, alors là, on l'a entendu, on l'a entendu, je t'avais posé la question, comment tu préfères entendre ta musique ou la jouer, peu importe finalement. Je vais remettre un extrait quand même pour qu'on voit la différence entre la version acoustique guitare et la version de l'album. C'est combien de temps de travail un album comme ça, de douze chansons ? Pour celui-là, ça a pris entre écriture, enregistrement, mixage, galette, on va dire, un an et demi. Ah ouais ? Ouais. Il y a des sujets que tu aurais voulu traiter qui ne sont pas apparus. Tu disais tout à l'heure que le fait d'être bien, on a envie justement peut-être de traiter des sujets un peu compliqués pour faire avancer un petit peu sur le monde. Bien sûr, parce que... Il y a des sujets qui ne sont peut-être pas forcément évidents à retranscrire en musique. Dans cet album, on va dire que 50% des sujets que j'aborde étaient très compliqués parce que c'est très difficile. Ça reste quand même un album où je parle beaucoup de la politique de mon pays, de la société laquelle on vit dans le pays en ce moment et un peu partout dans le monde. Et donc c'est compliqué de parler de ma ville, comme j'ai dans le mot Sociedad du Perdide, où je parle directement de la ville de Rio de Janeiro, la ville dans laquelle je suis née, où depuis que je suis née, j'entends parler qu'elle est corrompue, qu'elle est violente, qu'on est toutes les mazelles de la ville de Rio. C'est dur d'écrire tout ça sous les paroles et regarder d'immense. C'est la ville où je suis née qui a toujours été comme ça et qui devient de pire en pire. C'est dur aussi d'écrire dans le morceau, par exemple, « Menino, menine » ou « Non soit mort » plutôt dans « Non soit mort » où je parle de gens qui ont du mal à faire leur coming out, qui ont du mal à pouvoir vivre leur histoire d'amour au goût du jour, tout simplement y vivre parce que leur identité ne convient pas à tel ou tel. C'est dur d'écrire des choses comme ça. Mais donc, je ne sais pas l'importance d'être moi-même bien pour pouvoir écrire sur ces sujets durs parce que je crois que seulement quand on est bien dans notre peau, qu'on sort de notre petite personne et on a plus d'empathie pour ce qui se passe avec les gens. Je pense que quand on est trop impliqué avec nos propres histoires, on oublie ce qui se passe autour de nous. Est-ce que quand on a finalement deux cultures, parce que depuis 2006, il y a la culture brésilienne, les racines, etc. et la culture française finalement, parce que ça fait plus de dix ans, est-ce que justement on a une approche de tous ces sujets-là un peu différente puisqu'on a finalement cette vision de deux modes de vie et de deux cultures qui sont quand même relativement différentes ? Bien sûr, qui sont différentes, mais vous voyez, dans ces sujets que je viens d'aborder, on a beaucoup encore des problèmes avec des gens qui n'arrivent pas à faire leur coming out ici. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des sujets qui sont communs finalement. Bien sûr, même si j'essaie de faire pour cet album, l'écriture elle était assez basculée quand même à cause de derniers scrutons au pays, j'ai complètement changé la façon de laquelle j'allais aborder cet album, bref. Et juste pour dire que finalement, plus j'écrivais sur les choses qui n'allaient pas au pays, plus je voyais qu'il y avait des choses qui ne vont toujours pas bien ici et ailleurs dans d'autres pays. Parce que malheureusement, l'écriture elle reste internationale quand on aborde ce genre de sujets. Alors, toute cette musique va partir en concert, donc il y a un côté festif, parce que c'est des sujets qui sont durs, mais finalement quand on écoute tout l'album, on n'a pas ce... D'autant plus que quand je suis le seul à ne pas parler portugais, donc elle ne va pas comprendre. Donc comme moi, la seule personne sur cette planète qui ne comprend pas, on a l'impression que c'est joyeux, mine de rien. Et donc c'est important que justement cette musique, comment dire, emmène les gens et... La musique allemande, c'est très joyeux finalement. Bien sûr. Sur toutes les chansons quasiment. Mais ça, je vais vous donner un exemple qui je donne souvent, qui c'est sur la Fania Austar, c'est ce grand groupe de salsa qui est né à New York et qui a chanté le plus grand tube du monde de la salsa, qui a fait danser les gens pendant plus de 30 ans et que les chansons sont exclusivement en bonne partie qui parlent de l'immigration, toute la dureté que c'était l'immigration des Cubains, des Porto-Ricains qui arrivaient aux Etats-Unis. Donc ce sont des paroles très très dures. On peut parler aussi de la musique du continent africain, du Sénégal, du Mali, où on parle pareil, on raconte la vie de tous les jours qui n'est pas facile, mais toujours sur un fond de musique très joyeuse parce que dans des pays comme ça, des tiers-monde, où nous sommes issus des galères et tout ça, la seule chose que nous reste, c'est la musique, le sport. Donc on vit déjà une vie tellement dure, donc il faut que ça danse, il faut que... Ça fait partie de notre culture de mettre de la percussion partout, il faut que ça... C'est des rythmes, c'est ce qu'il nous reste en fait, c'est d'être heureux avec la musique et voilà. Donc ici, il ne nous manque que les percussions. Ah non, c'est ça ! En tout cas, il y a plein de concerts. Donc il y en a le 14 novembre à Toulouse, il y a Marseille, c'est un peu partout, je ne vais pas donner toutes les dates. Donc il y a un Olympia, c'est l'année prochaine. C'est ça. Comment ça fait ? C'est loin de se dire, on est le 6 novembre et le 15 octobre l'année prochaine, j'aurai mis mon nom en lettres rouges sur l'Olympia. On est, comment dire, impatients, où finalement on se dit, tant mieux qu'il y a une grande tournée, comme ça je vais être totalement rodé sur scène. Et surtout que j'ai 365 jours pour stresser, donc j'ai de la marge. Ça va ? Le stress monte ou il descend ? Bien sûr qu'il monte, mais je pense que le jour J, ça va être le deuxième Olympia que je vais faire. Donc pour le jour J, j'espère être calmée. J'ai 365 pour bien stresser comme il faut. Alors là, il y a plein de salles, j'imagine des salles de tailles différentes. C'est quoi ? La formation sera tout le temps la même ? C'est toujours la même. Vous êtes combien du coup ? Parti sur les routes. Et c'est, j'imagine, un an et demi pour créer l'album. Il y a eu des concerts quand même pendant la création de l'album. C'est pas, voilà, vous travaillez sur les deux, toute l'équipe, soit le live, soit la création de chansons. C'est pas des moments spécifiquement réservés à l'écriture ? Il y a eu quand même des moments réservés à l'écriture quand j'avais, je sais pas, une semaine par-ci, une semaine par-là qui était assez rare quand même. Mais si, il y a eu des moments comme ça. Il y a aussi, on a tous les outils maintenant, les ordinateurs, on a tous les plugs, tous les trucs pour pouvoir créer des maquettes, etc. On était beaucoup sur la route, on était en Inde, au Canada, au Brésil, en Afrique, en Afrique du Sud, bref. Je pense que l'inspiration elle a fait partie aussi de tous ces voyages, de ces rencontres. Alors du coup, parlons du Brésil, entre une tournée en France et une tournée au Brésil, j'imagine que c'est complètement différent. C'est bien différent. C'est quoi le plus impressionnant quand on, quand c'est sa langue, le fait de chanter dans sa langue maternelle avec des gens dont c'est la langue maternelle, je reviens encore à cette histoire que je ne parle pas. Je t'ai blessé, c'était pas le but, je t'ai payé un coup. Ou non, je vais te donner des cours, on va faire ça mieux. Ah bah oui, très bien, il y a Ricardo ici, mais il n'est pas là aujourd'hui, sinon il nous aurait aidé. Mais non, mais ça doit changer la relation avec une assemblée, avec une salle de concert, j'imagine. Bien sûr, tout à fait. Les Brésiliens, quand ils écoutent des chansons comme ça, il y a d'abord la danse et après il y a la réflexion. Ici, il y a d'abord la réflexion et après la danse. Ici, c'est très marrant parce que les gens se posent beaucoup de questions d'abord avant de se laisser entraîner par la musique. Ils disent « Ah, c'est quoi cette langue ? Ah, ça vient d'où ? Ah, ben tu sais, j'étais au Brésil aussi. Ah, ben tu rappelles des machins ? Ah, il était aussi. Donc, il y a toute une discussion avant qu'on commence à bouger. Mais j'aime les deux. Les deux, c'est des choses différentes. En tout cas, là, c'est une tournée française. Les dates que j'ai, en tout cas, c'est en France. Il y en a plein. S'il y a des villes plus rigolotes que d'autres, ceux-là, je ne sais pas, j'en ai plein. J'ai Strasbourg, Grenoble, Montpellier, Marseille, Le Mans, Rennes. Vous voulez, mais après on va à Bien-Lavre, on va à l'Angleterre, on va en Belgique. Il y a plein de dates. FlaviaCoeleMusic.com Ah bah voilà. Soyons simples. Vas-y, redis-le. FlaviaCoeleMusic.com Parfait. Donc, allez voir en tournée et faire la fête parce que finalement, c'est une musique pour faire la fête. Est-ce qu'on écouterait ce petit super-héros là ? Ou super-héroïne parce que Billy, ça peut être un garçon ou une fille. Je ne sais pas, mais je lui ai dit plus que jamais nous avons besoin d'un super-héros. Eh oui, c'est vrai. C'est ce qui est écrit dans l'explication de cette chanson. Et moi, je dis que plus que jamais on a besoin de super-héros, super-héroïne, héroïne. Le plus important, c'est que Billy, c'est ce personnage qui est là pour battre les méchants loups, quoi. D'accord. Qui veulent essayer de nous arrêter. Donc, je pense qu'on a tous ce côté un peu révolté de nous, ce côté qu'on a envie d'aller chercher nos droits et tout ça. Donc, on a tous un Billy à l'intérieur de nous. Alors, on va écouter un extrait puis juste après, le temps que tu mets ta guitare, on l'écoute en acoustique. Alors là, ça va être beaucoup plus sobre. T'as le droit de faire des percus avec tes doigts si tu veux. Bon, donc, Billy Django, c'est Falva Coelho et quand tu veux. C'est parti. 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 Qu'on s'applique. C'est parti. Ah j'adore. C'est parti. Le piment, le tatouage c'est mon truc. C'est quoi le prochain ? Tatouage ou album. Les deux allez. Là ça y est on est en hiver. Malheureusement. Donc c'est le moment pour se tatouer. Faut pas tatouer quand il y a du soleil. Oui. Donc la prochaine idée c'est quoi ? La prochaine idée je sais pas. C'est celle que je veux voir le matin. J'ai pas trop ce truc de réfléchir pour un tatouage. Il faut prendre les symboles, ça vient tout seul Je pense que le cerveau Il envoie les informations tout seul Il ne faut pas trop chercher Après qu'on trouve toutes les significations Et des préférences, à jeun, tôt le matin D'accord, comme ça on a des bonnes informations Donc le tatouage, l'hiver, à jeun, le matin Donc si les gens suivent la tournée Là, ça se trouve, il faut faire gaffe Qu'il y aura un nouveau tatouage à un moment Sûrement J'en fais un par album normalement J'en ai fait beaucoup plus, maintenant j'en ai 8 Alors que j'ai écrit 4 albums Bon alors 2 par album on va dire Tu ne te connais pas en portugais Moi en mathématiques C'est une catastrophe Moi je suis une cata Comme ça on va pouvoir faire des cours de maths Et de portugais En tout cas, la tournée, je crois que la prochaine date C'est le 14 novembre, si je ne me suis pas trompé C'est ça, à Marseille On met le nom à Toulouse, qui est complet d'ailleurs Le lendemain c'est à Marseille Le lendemain, l'espace julien à Marseille Voilà, exactement, après il y en a plein d'autres dates On ne va pas tout donner Et donc l'année prochaine, deuxième Olympia Ce sera le 15 octobre Donc à Paris, à l'Olympia C'est ça Que dire de plus que la tournée se passe bien ? La tournée se passe très bien L'album est disponible partout, même chez les voisins Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur flaviaquellomusic.com C'est ça N'oubliez pas également les traductions des chansons C'est ça Et encore merci d'être venu nous voir Merci de nous avoir proposé ces deux chansons Donc DNA et Billy Django En live acoustique A retrouver sur cet album qui s'appelle donc DNA Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo !